Le 8 août dernier, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples basée à Arusha en Tanzanie a rendu une décision suite à sa saisine par l'ancien président de la République, le Dr Thomas Boneyahi, qui porte plainte contre l'État béninois pour violation de ces droits. C'était le 11 juin 2019 et dans cette plainte, l'ex-président béninois reproche à l'État béninois, dirigé par Patrice Talon, la violation de ces droits lors de la tension post-électorale que le Bénin a traversée entre les mois de mai et juin dernier. C'était au lendemain des élections législatives du 28 avril et parlant de droits violés, Boneyahi en a cité le droit à la vie et à l'intégrité physique de la personne humaine, le droit à la liberté de manifestation et de réunion, le droit à la liberté d'expression, le droit d'être jugé dans un délai raisonnable et demande que des mesures provisoires soient prises par la haute juridiction. Nous allons écouter Maître Renaud Agbogio, avocat de Boneyahi, sur cette décision rendue par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. J'accueille cette décision avec beaucoup de sérénité et pour dire que ce n'est qu'une partie réunie parce que la décision de la Cour n'est que provisoire. Elle a renvoyé l'examen de ces questions-là à une décision au fond relativement à la requête 021, bas 2019, qui avait été déposée bien avant la requête introduite par M. Boneyahi. L'instruction de cette requête 021 prend beaucoup plus de temps et les demandes formulées par M. Boneyahi dans sa requête 023 sont quasiment les mêmes que celles formulées dans la requête 021. Et donc, pour ne pas préjudicier sur le fond, la Cour ne peut pas ordonner à titre de mesures provisoires des mesures qui sont prises en compte dans une procédure ordinaire au fond. Donc, pour ne pas faire, qu'on appelle ça, pour ne pas qu'il y ait un registre, pour ne pas que la demande ou la décision préjudicie à la procédure 021, la Cour a estimé qu'elle ne pourrait pas ordonner la mesure sollicitée. Ça, c'est en ce qui concerne la mise en liberté et le sursis de la poursuite initiée ici au Bénin. Mais par rapport à l'encerclement ou à la séquestration, la Cour a constaté, sur les déclarations de l'État béninois, que l'encerclement ou la séquestration, sinon le blocus, avait déjà été levé par l'État lui-même de sa propre initiative. Et que prononcer ou ordonner la levée du blocus serait superfétatoire ou bien n'aurait pas de sens. Donc, on a constaté que l'accepterment était devenu sans objet puisque le président Boni Yaï avait pu être évacué pour se faire soigner en France. Comment comprendre, M. Renouard Goujo, qu'au-delà de sa situation, l'ancien président Boni Yaï s'intéresse à la situation de Guy Mitoque, dont on a demandé l'audition également à la situation des 64 personnes détenues ? Le président Boni Yaï ne s'intéresse pas uniquement à la situation de M. Guy Mitoque, puisque M. Guy Mitoque n'est pas le seul poursuivi. Si la demande de M. Boni Yaï était seulement circonscrite au profit de M. Guy Mitoque, on l'aurait compris, votre question. Mais M. Boni Yaï a demandé à la Cour également d'intervenir au profit de toutes les personnes détenues ou poursuivies par la justice béninoise dans le cadre des événements des 1er et 2 mai 2019. Donc, pour moi, c'est sans intérêt. Il n'y a pas d'intérêt à faire des fictations sur la situation de M. Guy Mitoque. Pour les détenus, est-ce que c'est parce que ceux-là se sont montrés solidaires de lui qu'ils se font en quelque sorte leur avocat ? Le procureur de la République du tribunal de Cotonou l'a dit à la face du monde que M. Boni Yaï est impliqué personnellement et même, il est considéré comme quasiment le commanditaire des événements du 1er. Alors qu'on sait tous que c'est un bouclier humain qui s'est porté à son domicile pour empêcher son arrestation illégale sans décision de justice. Donc, on peut dire que la situation judiciaire des 64 personnes est intimement liée à celle de M. Boni Yaï. Il n'entend pas se porter avocat de qui que ce soit, mais c'est dans l'intérêt de toutes ces personnes, y compris de M. Boni Yaï, d'être jugé dans des conditions légales. Les conséquences de cette décision sur la procédure en cours au pays, est-ce que désormais le pouvoir en place n'a pas la voie libre pour continuer à demander, exiger l'audition de Boni Yaï et continuer à détenir les 64 personnes ? Non, la Cour n'a pas dit, ne faisons pas dire à la Cour ce qu'elle n'a pas dit. En tout état de cause, que la procédure au Bénin se poursuive ou pas, son sort est tributaire de la décision au fond qui sera rendue par la justice, par la Cour africaine des droits de l'homme d'ici quelques mois. La procédure au fond, sur les conditions d'arrestation, sur les conditions de détention et sur même la légalité internationale de la loi de l'infraction d'attroupement aura forcément un impact sur la situation cartera ou la procédure à l'internité au Bénin. Donc, si la justice estime que M. Boni Yaï doit être entendu libre à elle, mais dans tous les cas, la Cour africaine a constaté qu'il était urgent pour M. Boni Yaï de se faire soigner et donc, ce qui nous conforte que, si le blocus avait été maintenu, si le blocus avait été maintenu à ce jour, la Cour allait sans doute ordonner la levée de ce blocus-là. Donc, aujourd'hui, tant que M. Boni Yaï n'a pas encore été libéré par ses médecins, je ne vois pas la condition d'internité, c'est ce que je peux dire. M. Renaud Agboudio, merci d'avoir répondu à nos questions. M. Renaud Agboudio, qui est l'avocat de l'ancien président de la République, le Dr. Thomas Boni Yaï, reçu par Satyone Jossou. Satyone Jossou, qui est sur ce plateau ? Bonsoir. Vous avez reçu l'avocat au sujet de cette décision rendue par la Cour et beaucoup pestiment que la bataille est perdue pour Boni Yaï. Est-ce qu'il faut dire qu'une bataille est perdue pour Boni Yaï ? Nous n'en sommes qu'aux préliminaires. Il fallait parler de bataille parce que la Cour a été saisie pour prononcer des mesures qui sont dites mesures provisoires. Dans la décision qui a été rendue, la Cour a bien précisé la nature qu'elle donne aux mesures provisoires, qui sont des mesures préventives. Quand on estime que les personnes concernées sont dans une situation de gravité extrême, on prononce ces mesures en attendant de vider le fond. Je crois que dans la requête adressée à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, le requérant Boni Yaï a traversé son avocat, le maître Renaud à Gboudjo, demandait ces mesures provisoires en attendant que soit vider le fond du dossier. Donc pour moi, ce n'est même pas encore une bataille d'engager. C'était des balises que le requérant avait demandé qu'on pose pour protéger des individus. et quand on sait le contexte dans lequel nous évoluons au Bénin depuis peu, en attendant que cette même Cour se prononce sur l'objet même de sa saisine. Donc pour moi, il n'y a même pas encore un match en la matière. Nelly, Dodino, la Cour n'a pas débouté Boni Yaï ou a-t-elle fait ? Non, pas du tout. La Cour n'a pas débouté Boni Yaï. Il fallait juste lire un peu la décision. La Cour dit que du moment où l'État même a levé le bloc, c'est-à-dire laissé partir Boni Yaï pour ses soins, parce qu'il faut qu'on rappelle aux auditeurs que la saisine de la Cour a été faite le 11 juin 2019. Donc quand on fait le point, c'est que Boni Yaï était encore en résidence surveillée. Et donc ses avocats ont saisi la Cour parce que c'est cette Cour qui tronche les violations aux droits humains. C'est la Cour africaine des droits de l'homme. Tout ce qu'il y a comme violation des droits de l'homme, nous faisons partie intégrante de cette Cour-là. Et elle est aussi dans l'obligation d'avoir son droit de regard. Donc si entre-temps les choses ont évolué, ne demandez pas à la Cour de dire « Voilà, nous condamnons l'État béninois tout de suite ». Parce que la condamnation au fond viendra après. C'est ce que Maître Aboujo a dit. Il y a la forme. « Vous n'êtes plus en détention, vous n'êtes plus en résidence surveillée. » Donc la Cour ne pourra plus rendre une décision pour prendre des mesures provisoires et demander à l'État en entendant que nous rendons une décision « Permettez à tel monsieur d'aller se faire soigner ». L'État lui-même a déjà pris cette initiative de laisser partir Boni Yaï pour se soigner. Donc du coup, la Cour n'a pas débouté. La Cour a fait constater que cette requête n'a plus forcément sa valeur du moment où l'État lui-même a pris ses dispositions. Donc au fond, plus tard, la Cour rendra une décision forcément. Parce que le temps où il était resté en résidence surveillée, il a dénoncé son droit à la vie, son droit de se soigner à l'intégrité, et l'atteinte à son intégrité physique et mentale. Tout cela, plus tard, fera objet d'une décision que la Cour rendra et qu'on donnera peut-être à l'État béninois pour le temps, pour la violation de ses droits et réclamera peut-être des dommages à intérêt. Ça, c'est un fait. Concernant la procédure, pour le moment, on dit, comme il y a encore l'instruction ici, est-ce que ces personnes ont été détenues de la manière en respectant les droits de l'homme? Est-ce que les conditions de la détention, de leur détention, respectent les droits humains? Tout cela fera objet d'une autre décision que la Cour rendra plus tard parce que la Cour est en train de faire son instruction à elle-même. Donc, on ne peut pas dire que l'État, la Bouniaïa a été déboutée, seulement que la Cour est en train d'évoluer. C'est des décisions provisoires pour dire, du moment où l'État lui-même a enlevé le blocus, si le blocus était encore là, je ne pense pas que la Cour rendrait une décision pareille. Pas du tout. La Cour demanderait à l'État béninois de lever le blocus puisque l'État lui-même l'a fait déjà. Je pense qu'il n'y avait plus matière. Donc, on n'avait qu'à s'en tenir à cela. C'est une logique. Vous saisissez la Cour parce qu'on vous a enfermé quelque part. Entre temps, le temps de la procédure, vous êtes libéré. On vous a permis de soigner. La Cour ne pourra plus dire, bon, libérez-le plus que vous avez déjà libéré. Mais plus tard, on va se pencher sur les conditions, la violation de vos droits, voir comment l'État a fait son travail. Si l'État est condamné, on va le condamner. Si celui qui a été la victime aura droit à des dommages et intérêts, ça, c'est à voir plus tard. Alphonse Moïse Ossoudé, ce point de la requête du président Boni Yaï, l'ancien président de la République, visiblement est vidé, d'où cette décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est une conséquence logique, parce qu'on a dit désormais que la demande est sans objet, puisque le blocus a été élevé. Et dans ce cas-là, on étudie le fond et la forme. On n'a fait que parler de la forme. On n'est pas encore allé dans le fond du dossier. Donc, je ne sais pas pourquoi on se réjouit si tôt ou dit non, on a levé le blocus. Donc, l'objet, désormais, la demande est sans objet. Actuellement, le dossier en instruction est certainement que dans les joies à venir, la Cour va se prononcer sur le fond. Sur le fond, donc, si déjà, après avoir dit que, bon, on a levé le blocus, cela ne vaut plus la peine que des gens se réjouissent, on attend de voir que cette Cour ira en profondeur. Et chacun va plaider. Et à la fin, on aura la décision. Donc, j'estime qu'on n'a pas fait preuve de sagesse. Quand vous avez devant vous une décision de justice, il faut quand même la tête reposée, lire de la première ligne jusqu'à la dernière ligne. Parce que si beaucoup ne font pas attention, quand vous voyez les titres, je dirais la titraille, depuis lundi, les différents mots utilisés, vous allez vous dire, ah, enfin. Mais quand vous prenez du recul et vous prenez la décision, vous la lisez à tête reposée, vous allez comprendre qu'en fait, on nous vend du vent. On nous vend du vent. On est en train de nous manipuler. Mais ceux qui connaissent un peu comment ça a évolué en politique devraient s'approprier cette décision, la lire dans son entièreté. Ce ne sont pas lire les commentaires qui ont été faits, mais prendre la décision. Puisque la décision est disponible sur les réseaux sociaux, on peut la lire. Donc, je dis, forcément, dans un dossier, il y a le fond et la forme. On n'a réglé que la forme. Et vous allez voir qu'on passe beaucoup plus de temps sur le fond, parce que là, on parle de violation des droits de l'homme. Les gens prennent le temps d'étudier. Et je l'ai toujours dit, la science, le droit, c'est une science. Et on ne triche pas avec ceux qui estiment que, bon, l'ancien président Bouniaï a été débouté. Nous sommes devant la science. Et d'ici à quelques jours, la science va exposer ses résultats. Et on comprendra, entre la croix africaine des droits de l'homme et des peuples, et la rumeur, et ce qui s'écrit dans les journaux, qui a raison. Donc, je voudrais qu'on prenne le temps à tête reposée et qu'on attende la décision finale. Saturne et Jossou, ces deux derniers jours, on a constaté qu'au Bénin, désormais, on parle de cette cour, la cour africaine des droits de l'homme et des peuples, une cour qui, quand même, a rendu par le passé, il y a quelques semaines encore, une décision qui oblige l'État béninois à agir. Je dirais que chacun tire le drap de son côté ou chacun a cette voix à sa porte, avant d'aborder cet aspect de la chose, même sur cette première question sur laquelle vous avez fait ce tour de table, qu'on soit soutien de Boni Yaï, qu'on ne soit pas soutien de Boni Yaï, on tire le drap de son côté. Boni Yaï n'a pas été débouté pour ceux qui soutiennent Boni Yaï, mais Boni Yaï a été débouté pour ceux qui ne soutiennent pas Boni Yaï et qui soutiennent le gouvernement. Mais, pour nous autres qui sommes analystes, si nous nous mettons un peu en retrait, on peut quand même voir que, quelque part, on peut dire, même s'il faut minimiser, utiliser le verbe débouté. Vous m'avez posé la question de savoir si c'était déjà une bataille de gagner ou une guerre à effet de bataille. Ils peuvent également dire que c'était déjà une bataille de gagner. Moi, c'était mon avis que j'ai donné à propos. Mais en se mettant, en tout cas de l'analyse que je faisais en me mettant au centre, Boni Yaï a saisi la cour africaine des droits de l'homme, et des peuples. Pourquoi ? Ce n'est pas seulement pour des mesures provisoires pour lui-même Boni Yaï. Il en a demandé pour Guy Mitokbe, il en a demandé pour les 64 personnes qui sont détenues. Pour ce qui le concerne, il a dit qu'on leur donne que mon domicile a encerclé. Je paraphrase ainsi la requête. Mon domicile qui a été encerclé, la militarisation et tout, on empêche mes proches de me rendre visite, mes sympathisants, mes amis de me rendre visite, qu'on puisse leur donner à ce que ça cesse, qu'on leur donne que ce soit sursis toute poursuite, en tout cas toute mesure, que ce soit de poursuite, que ce soit de jugement ou d'instruction. Je crois qu'il y a eu ces aspects qui ont été utilisés. Il a demandé ça. Il y a un objet qui a été vidé, l'objet militarisation et domicile de Boni Yaï. Ça a été vidé. Mais est-ce que la poursuite de Boni Yaï, la volonté de l'écouter, de le faire écouter par un juge, est-ce que ça a cessé ? Ça, là, c'est un coup. Boni Yaï a demandé que ça cesse. Mais la Cour a dit non, nous ne sommes pas à me dire que ça va cesser. On continue avec ça. Boni Yaï a demandé également que cesse cette volonté d'écouter, parce qu'on dit même d'instruction. En instruction, on peut chercher à écouter quelqu'un. Qu'il en soit ainsi pour Guy Mitokbe. La Cour a dit non, on ne peut pas le dire pour le moment. Donc, la justice bénoise est libre de toujours écouter Guy Mitokbe et d'écouter Boni Yaï. Et là-dessus, c'est qu'il sous-titrage le président le plus peu dit, mais s'il a demandé qu'on ne l'écoute plus, qu'on mette un terme, en tout cas qu'on se suspende à toutes ces mesures qui sont en cours et que la Cour lui oppose une fin de non recevoir, on peut dire que Boni Yaï, sur ces objets-là, a été débouté, en quelque sorte. Et j'en viens aux personnes qui sont détenues, les 64, dont il demande à la Cour d'ordonner la libération. Et la Cour qui dit, vous n'avez pas fourni des preuves attestant la Cour a dit les mesures dans lesquelles elle prononce ces mesures provisoires dans des cas d'extrême gravité et que le récurrent n'a pas produit les pièces pouvant, en tout cas, indiquer à la Cour que nous sommes dans ce schéma qui pourrait l'amener à prononcer, à ordonner la relaxation de ces personnes, de ces 64 personnes. On peut également dire là-dessus que la Cour n'étant pas allée dans le sens de Boni Yaï, la Cour a débouté Boni Yaï. C'est pourquoi je dis, chacun essaie de tirer le drap de son côté. Chacun essaie de voir le midi à sa porte en disant « Je soutiens Boni Yaï, Boni Yaï n'a pas été débouté » et « Je soutiens le gouvernement Boni Yaï a été débouté ». En revenant à votre question, je dirais la même chose, pourquoi pas. Le gouvernement qui, hier, ne reconnaît pas, en tout cas, n'a pas cru devoir s'exécuter à des décisions que cette Cour a rendues, se retrouve aujourd'hui à devoir communiquer sur cette décision de la Cour. Oui, c'est d'ailleurs là une faute. C'est d'ailleurs là une faute de dire « Oui, la Cour nous a donné raison » alors qu'il y a la Cour a donné raison à une autre personne et vous n'avez pas cru devoir exécuter la décision de l'ordonnance de la Cour. Dans ce cas-là, ce n'est pas faire pléi, ce n'est pas être un bon joueur, c'est être, admettre un mauvais, puisque je dis, ce n'est pas être un bon joueur que d'agir ainsi. Voilà, il y a d'autres aspects sur lesquels nous rentrerons certainement au cours de cette émission. Nelly Dodino, Bouni Yaï n'est pas au pays en ce moment. Il est allé officiellement se faire soigner et voilà que la Cour rend sa décision. Une décision qui fait le buzz au pays. Est-ce qu'on peut s'attendre très prochainement à ce que Bouni Yaï revienne enfin se présenter devant la justice ? Qu'est-ce que j'en sais ? Qu'est-ce que j'en sais ? Vous avez suivi toute cette actualité depuis lundi. Vous savez, les personnes face à des situations peuvent réagir autrement. Entre-temps, on vous a dit il ne partira pas, il restera, il va résister jusqu'à la fin mais face à la santé, face à la vie, je pense qu'il est parti. Vu les conditions, je ne sais pas s'il prendra le risque de revenir. Je ne sais pas. Comme il peut revenir, c'est chacun qui sait comment il agit face à une situation. et la situation dommage pour nous, je ne sais pas je ne sais même pas pourquoi on fait ce débat, je ne sais pas pourquoi parce que ça n'a vraiment pas objet de débat. Ça n'a vraiment pas objet de débat, vous m'excusez. Parce que... Est-ce que ça ne sent pas de deux poids, deux mesures pour une même institution rendue de décision pour un même pays, le Bénin, mais interprétée différemment, c'est de bonne guerre. Mais d'accord, mais pourquoi ne pas aussi surfer sur d'autres décisions rendues par cette juridiction qui vont en faveur des recurrents ? Vous savez, nous sommes en politique et en politique, il faut admettre la psychologie des politiciens. C'est toujours l'intérêt. Ils communiquent parce que d'une part ça les arrange. D'une part, on dira, bon, Boni Haï a été débouté d'une manière ou d'une autre parce que ça les arrange. Vous pensez que si, c'est-à-dire qu'on a ordonné la libération des 67 détenus, on a ordonné la cessation des poursuites judiciaires contre telle personne, la communication serait de cette façon. Mais non, c'est parce que ça arrange aujourd'hui qu'on en parle, c'est parce que ça arrange qu'il faut communiquer au tout et démontrer qu'on est dans la... Ce qu'on est en train de faire est juste et qu'on reconnaît que l'État était dans ses droits de brimer, de violer les droits humains jusqu'à ôter la vie. Donc, nous faisons le débat juste parce qu'on a cru qu'il faut communiquer autour. Il y a eu tellement de décisions de cette cour dans ce pays-là que, bon, personne n'en parle. L'État béninois, malgré qu'il a été signé à terre, qu'il est membre de cette cour d'Arusha, on a fait tout comme si de rien n'était. On n'a même pas réagi. Les décisions provisoires, les mesures que la cour a demandées qu'on prenne par rapport à tel sujet, par rapport à telle décision, on n'a pas cru devoir exécuter. C'est resté là, on ne sait pas comment ça se fait, comment ça va se gérer. Les condamnations forcément viendront pour l'État béninois. Et ce serait malheureusement nos maîtres sous qui vont finir par répondre de ça. Heureusement, il y a une loi qui dit, bon, si vous êtes responsable, vous avez été à un poste et que par votre faute, l'État se retrouve dans des situations à payer des dommages et des intérêts, vous allez payer de vos biens. C'est-à-dire qu'à travers cette décision, si l'État béninois était culpabilisé par la Cour africaine des droits de l'homme, un jour, ceux qui dirigent aujourd'hui pourront payer de leurs proches ce que l'État béninois aurait donné de leur côté. C'est la septième législature. Il y a une loi qui... Bien sûr qu'il y a eu une telle loi qui a été votée à l'Assemblée nationale. Donc, ne vous en faites pas. Vous savez, la justice internationale prend du temps. La justice internationale prend du temps. On vous parlera actuellement, on parle de Yaya Djamé, ce qui est des actes de torture ou de violation de droits humains, de crimes sexuels ou de crimes de sang qu'il a commis il y a 20 ans, 30 ans. Qu'il aurait commis. Qu'il aurait, pardon. Qu'il aurait commis il y a 20 ans, 30 ans. Selon les témoignages, selon les preuves, selon les forces communes qu'on retrouve. Vous savez, tout ça là, il y a 30 ans, il y a 20 ans, ça revient au devant de la scène et il sera jugé pour ça. donc la justice internationale, ce n'est pas comme chez nous où ça passe. C'est vrai, même si les crimes ici, on a un délai de prescription de 30 ans pour certains, c'est un crime pour d'autres, mais la justice internationale prend son temps. Même 40 ans après, ça prend son temps. Donc, ce que je sais, ce que je sais, c'est que tôt ou tard, l'État béninois finira par répondre de fond ses actes. Parce que nous sommes dans un monde de géopolitique, nous sommes dans un monde où nous ne vivons pas en vaste, nous ne sommes pas isolés. Nous avons, nous sommes partis à des traités, à des conventions, nous avons signé des accords de ceci et de cela. Et si nous avons adhéré à la Cour, à cette chaque qui a créé la Cour africaine des droits de l'homme, nous faisons partie, même des huit pays qui ont accepté que la puissance supra-internationale de justice pour nous coiffer en matière de violation des droits de l'homme, c'est que tôt ou tard, nous reviendrons, nous allons être écoutés, nous allons être jugés. À moins qu'entre temps, nous décidons de nous retirer. Nous retirer avec les conséquences qui y vont avec. Donc, j'avoue, ce soir, je me demande est-ce nécessaire? À moins, ce qu'on n'est pas dans la psychologie des politiques. Les politiques sont toujours dans leur rôle et vous savez très bien que les médias sont utilisés et c'est en quatrième pouvoir. Vous réorientez la communication, vous faites dire ce que vous avez envie de faire comprendre aux autres et c'est ce qui se fait. Oui, peut-être l'importance de faire l'émission ce soir, c'est dit, peut-être ce qu'ils ont dit toutes les semaines, mais quand même, il y a un bémol, il faut mettre. Autant vous célébrez cette cour parce que ça vous arrange aujourd'hui. Il faudra aussi revenir sur les décisions de cette cour et c'est là, Satounet a eu raison, c'est mal joué. Vous n'êtes pas d'accord, vous ne reconnaissez pas les décisions de cette cour, vous l'ignorez, pas le passé et du coup, vous vous trouvez rapidement intéressé par la dernière décision que cette cour va rendre. Dès qu'on vous a dit que dans quelques mois, ce dossier sera vidé, il y aura une décision au fond qui sera rendue. Imaginez si la décision n'est pas forcément en faveur de l'État béninois, quelle sera la réaction, comment la communication sera orientée. Donc, moi je suis dans leur psychologie, je les comprends, nous sommes sur un terrain politique, chacun tire le droit de son côté et ça sera comme ça jusqu'à ce que, bon, les rapports de France changent. Alphonse-Maurice Osoudé, la justice béninoise est à l'épreuve de celle internationale. Aujourd'hui, le président Boné Yaï, a aussi touché du doigt ce délit d'attroppement, attroppement non armé et a indiqué que celui qui l'a déclaré constitutionnel était alors ministre de la justice et l'avait introduit ce test au niveau du Parlement béninois qui a fini par être voté et, dans la foulée, jugé constitutionnel. Non, vous savez, c'est un débat qui se fait au pays. Beninaï n'a pas inventé cette réclamation-là. Les béninins ont trouvé que la même personne était jugée partie. Donc, ce n'est pas possible parce que Vigila Hounsel avait rappelé ici que, bon, dans la précipitation, le texte a été étudié, a été voté inutamment et, le lendemain, celui qui a introduit cette loi se retrouve dans la position de juge constitutionnel donc, il ne pouvait jamais dire que ce que j'ai fait voter était faux. Mais non, moi, ce qui m'intéresse dans ce débat et que certaines personnes ne comprennent pas, c'est aussi simple que ça, la 7e législature a dit dès que l'État béninois sera condamné à payer des dommages et intérêts, les responsables de cet acte vont payer. On est d'accord ? Mais jusque à présent, le gouvernement de mon pays n'a pas situé les responsabilités. N'a pas situé les responsabilités qui a donné l'ordre de tirer sur nos compatriotes, qui a donné l'ordre de poser, de instaurer l'État de siège devant la maison du chef de l'État. Donc, dès que la décision sera défavorable à l'État béninois, il va falloir qu'on se mette à situer les responsabilités au niveau de la police, au niveau de l'armée qui a donné l'ordre, parce qu'on a dit au cas où on demanderait aux pays de payer des dommages et des intérêts, ce sont les responsables. Donc, c'est déjà un avantage. on va voir à l'épreuve du temps la faiblesse de nos lois. Parce que, écoutez, on est tranquillement en train d'aller vers le ménage. Je le dis, le chef de l'État fera le ménage. Et c'est là que les élèves vont perdre. Ceux qui ont voulu faire au-delà de leurs responsabilités, ceux qui ont donné l'ordre pour qu'on tire, ceux qui ont donné... Parce que je disais, quand on votait les lois à l'Assemblée nationale, attend vraiment puis le temps de réflexion. Nous sommes là parce que bientôt, la cour d'Arusha va trancher. Si, il faut payer dommages et intérêts, il faut qu'on nous applique la loi, qu'on dise la loi a été claire. Les auteurs vont payer de leurs propres poches. Donc, il faut encore faut dire qu'on ait établi les responsabilités. Non, débouter quelqu'un n'est pas une insulte, n'est pas une humiliation. C'est un thème juridique. Donc, je ne sais pas s'il faut faire la sémantique autour de ce mot-là. Parce qu'on pense que, bon, c'est une humiliation pour le chef de l'État. nous sommes sur le terrain juridique et c'est des... Comment on appelle ? Des... des temps pour dire nous ne pouvons pas accéder à votre requête. C'est tout. On ne peut pas accéder à votre requête parce qu'il manque de preuves. Donc, on n'a pas besoin d'aller au-delà. D'aller au-delà. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que la Cour internationale, la Cour africaine des droits de l'homme prendra le temps que ça prendra. Ce qui est sûr, la réponse viendra avant 2021. Et tous ceux qui sont impliqués, il ne faudrait pas qu'on fasse payer à l'État béninois, à notre État. Non. Il faut qu'on applique en même temps la réglementation en vigueur. Si c'est le directeur de la police républicaine qui aurait, qui avait donné l'ordre, on le fera payer. Si c'est le chef d'état-major qui a donné l'ordre, on le fera payer. Si c'est tant en pion, tapis dans le nom, dans l'ombre du palais de la République, si on situe sa responsabilité, on va payer. Et là, on est obligé de nous dire à la face du monde qui sont les auteurs de tout ce qui s'est passé. Parce que moi, j'attends. J'attends. Je n'accepterai pas qu'on dise que, bon, c'est l'État béninois, c'est avec l'agent du contribuable béninois qu'on va payer les intérêts d'hommage alors qu'il y a une loi qui a été votée dans la foulée par la septième qui dit désormais ce n'est plus ça. Donc, quelque part, l'histoire va nous donner raison. Quelque part, quand le vent va souffler, on verra le derrière de la poule, on va situer la responsabilité. Quelles sont les responsabilités du chef de l'État ? Quelles sont les responsabilités des ministres du gouvernement ? Quelles sont les responsabilités de tous ceux qui ont une parcelle de pouvoir dans la République ? Satouni Jossou, j'ai une partie de cette décision rendue par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples de Arusha en Tanzanie. Sur les mesures provisoires demandées par le chef de l'État, la Cour se déclare par l'ancien président Bonillaï, j'allais dire. Bien entendu, la Cour s'est déclarée compétente pour connaître du dossier et lui a donné acte en sa qualité de victime de ce qu'il s'associe pleinement et entièrement à la requête numéro que je passe en date du 13 mai 2019 pendante devant la Cour d'essayant. Ordonne qu'il soit sursis à tout acte de poursuite d'instructions et de jugements contre le requérant M. Guy Mithopé, ancien député et membre de l'opposition et les 64 personnes détenues ordonnent la remise en liberté provisoire des manifestants détenus arbitrairement jusqu'à la décision sur le fond de la requête numéro 021 bar 2019. ordonne également que tous les obstacles à la liberté de circulation du requérant de visite aux membres de sa famille et de ses amis publics sympathisants avocats médecins soient levés et que toutes les forces de l'ordre et engin militaires en faction aux alentours de son domicile soient retirées. Nelly ou vous qui avez fait le droit vous êtes à même en attendant le fond du dossier de mieux comprendre ça que moi j'aurais aimé qu'à ma place ici soit assis un certain 16 frères s'accouillant voilà un qui nous manque depuis qu'il est allé s'emmurrer à la commission méhinoise des droits de l'homme qui devrait d'ailleurs cette commission ça c'est une parenthèse que je voulais que je fais qui devrait se prononcer sous cette violation des droits de l'homme non non je vous rassure que bientôt le rapport va sortir en tout cas j'espère et j'attends formément ce rapport donc ces personnes juristes analystes qui ne sont pas forcément tentées parce que étant soupçonné proche de tel cas ou de tel autre je serais bien placé pour répondre à votre question ce que moi je sais de ma position c'est quoi c'est comme beaucoup on commençait par on le dit et en écoutant on le dit tout à l'heure ça ramène un écho dans ma tête ce que j'entends d'autres personnes qui sont devant nos cours de tribunaux qui sont acteurs nous dire souvent que la justice aujourd'hui surtout au Bénin pas surtout au Bénin vous ne pourrez plus avoir confiance en elle si vous vous pointez devant elle ça dépend de qui vous avez en face s'il y a les intérêts du pouvoir en place qui sont engagés vous ne comptez pas ne comptez pas sur cette justice la décision il y a forte probabilité qu'elle soit en votre défaveur quelle que soit la justesse de la cause que vous portez quelle que soit la raison que vous pourrez avoir c'est ce que moi je trouve ironique quand je vois le gouvernement actuel avec à sa tête Patrice Talon ironique pourquoi parce que je vois quelqu'un ramener il y a quelques années il y a 5 ans en arrière Patrice Talon combattre Boli pour presque les mêmes choses pour presque les mêmes choses Patrice Talon qui reconnaissait que la justice béninoise c'était à son actif qu'elle soit restée la seule indépendante à lutter contre une certaine dictature à l'époque et qui aujourd'hui à la tête du pays fait carrément la promotion de la caporalisation caporalisation ça vous dites non de la justice Patrice Talon qui face à un certain Lionel Zissou hier quand Lionel Zissou parlait de décision politiquement sensible qui n'a pas hésité à rebondir là-dessus et à assonner à Lionel Zissou parce que devant lui il y avait Lionel Zissou mais à travers Lionel Zissou il y avait Bouni Aï en face qui était en face de lui parce que c'était son candidat et qui disait qu'un état qui ne respectait pas les décisions de justice était un état voyou un état voyou c'est le thème que Patrice Talon a utilisé hier pour qualifier un état qui ne respecte pas les décisions de justice un état qui qualifierait la décision de justice de décision politiquement sensible et c'est dommage qu'aujourd'hui que pour des dossiers qui sont devant la justice qu'on en arrive à dire nous sommes en politique alors que tout a été conçu pour qu'on puisse franchir en tout cas affranchir la justice de la tutelle du pouvoir politique la constitution a séparé le judiciaire de l'exécutif et du législatif et pourtant nous sommes dans quel cas aujourd'hui c'est un exemple je le souligne souvent vous semblez avoir le contraire mais c'est clair c'est le contraire que nous vivons aujourd'hui en d'autres termes la constitution de notre pays ce qui devrait en tout cas ce qui pour moi oppose Patrice Talon à Boliyaï ce sont des intérêts qui sont peut-être personnels entre les deux hier aujourd'hui ce n'est peut-être pas encore le cas les positions ont changé pourquoi si Boliyaï hier parlait de dictature de développement parlait de démocratie n'est-ce qu'a fait et qu'entre autres Patrice Talon était contre et qu'aujourd'hui Patrice Talon au pouvoir ceux qui sont autour de lui vous le diront parce qu'il y a ceux qui disent officiellement quand vous discutiez avec un bâton rompu dans les coulisses c'est très aimable c'est très amical ils vous disent que la démocratie que nous expérimentons en tout cas à l'occidentale ne peut pas nous permettre de nous développer il faudrait qu'on invente notre modèle de démocratie il faudrait qu'on fasse notre dictature dans la démocratie on ne peut pas avoir combattu quelqu'un qui a parlé de dictature de développement hier qui a parlé de démocratie de nescafé hier pour soi même aujourd'hui se retrouver à la tête du pays avec une équipe pour implémenter la même chose c'est là moi je parlais je parlais d'ironie je parlais de cette justice qui a été conçue pour être affranchi du pouvoir politique du pouvoir exécutif et Patrice Talon avant d'accéder au pouvoir a dit qui travaillera à rendre la justice plus indépendante ce n'est plus le cas aujourd'hui je cite cet exemple là en regardant Nelly parce que cette dernière semaine on a eu l'opportunité d'aller nous abreuver à la source des Etats-Unis d'Amérique pour comprendre un peu ce qui s'y passait ça me rappelle l'histoire du troisième vice-président des Etats-Unis nous étions Aaron Burr nous étions je ne dis pas nous étions parce que moi je ne sais pas on est en 1801 1805 où un vice-président des Etats-Unis d'Amérique était traîné devant les tribunaux pour trahison pour complot pourquoi ? parce que Aaron Burr à l'époque vice-président a tué en duel je crois Alexander Hamilton il n'était plus éligible pour ce président de la République parce qu'il convoitait ce poste et il voyait Jefferson c'était sur Jefferson Jefferson cherchait un autre mandat a dit au lieu d'aller en tout cas démocratiquement aux unes je suis inéligible il cherche à créer la scission il cherche à mener une guerre en tout cas à soulever les Américains contre le pouvoir en place et avait pu obtenir l'adhésion de celui qu'on peut appeler de chef d'état-major à l'époque mais il ne s'est fait qu'au moment de lancer l'assaut le chef d'état-major à qui il a eu à écrit pour dire ok je passe à l'acte et tout ça est allé le dénoncer au président pour lui dire attention tel monsieur est en train de faire ceci pour ça et le président a fini par parce qu'il était au courant de ces complots il a fini par ordonner qu'on aille arrêter à Rome on a arrêté à Rome on a arrêté mais dans le sac on a l'arrêté parce qu'il allait recruter des gens il a déposé des armes sur les îles pour se constituer des bases on a l'arrêté mais on a l'arrêté même dans le sac mais tellement la constitution des Etats-Unis a voulu protéger le citoyen américain qu'il a été rédigé de sorte que pour qu'un citoyen américain soit accusé et donc jugé pour trahison soit reconnu coupable de trahison il faut que soit il a voulu même qu'il a fait soit au moins il faudrait qu'il y ait deux témoins qui aient vécu ça et qui pourraient témoigner devant le tribunal celui qui a été pris même dans le sac qui a amené devant le tribunal en 1807 sauf erreur de ma part et a refusé de reconnaître l'effet un premier niveau n'a pas été rempli il n'a pas avoué un deuxième niveau il faut trouver deux personnes au moins qui aient été témoins de ça il n'y a que le chef d'état-major qui était là la deuxième personne c'est qui ? on n'en a pas trouvé c'est Dieu ? mais on ne fonctionne pas comme ça dans un état qui se veut démocratique et simplement parce qu'on n'a pas trouvé une deuxième personne qui a été témoin de ce complot Aaron Burr a été relâché pendant que le président des Etats-Unis d'alors voulait coûte que coûte que la justice l'accuse de cette raison et qu'il subisse les peines qui sont requises en la matière mais la justice dans ces conditions il y a dit 1800 1807 a pu s'affranchir de cette tutelle du pouvoir politique pour dire qu'est-ce que la constitution a dit ? il faut qu'il avoue et qu'il n'a pas avoué qu'est-ce que la constitution a dit ? il faut qu'il y ait deux personnes témoins on n'a pas eu une deuxième personne il n'y a eu qu'une seule personne mais le monsieur le jury s'est réuni à l'époque qui a utilisé une expression qui fait date toujours a dit quand l'un des éléments qui nous ont été présentés n'est pas coupable parce que dans les éléments qui ont été présentés toutes les conditions n'ont pas été réunies mais nous ne sommes pas dans ce cas au Bénin malgré toutes les conditions qui sont mises en place et par notre constitution et par différents autres tests que les spécialistes nous décriront qui garantent la démocratie et tout ce qui va s'en mettre en fait en fait si le président dit vous êtes coupable et dans tous les cas je défie quelqu'un qui me sortira un exemple c'est que vous êtes coupable on a vu des gens ici dont on a dit ben placement hasardé d'argent dans les structures et tout ça là là et devant le tribunal il a dit regardez le droit dans les yeux et dites que vous lui avez remis l'argent l'autre a regardé et il a dit ben il ne peut pas mentir et à la criette on dit faisceau d'intention et tout ça on utilise des expressions qu'on utiliserait peut-être à l'état de nature où on n'était même pas encore en société et on comprendrait nous sommes à cette époque aujourd'hui pour ce que nous vivons au Bénin et là c'est ça ce que moi je trouve de dommage et Alphonse Mouillet a tiré l'attention sur quelque chose au-delà de ce qui se fait dans la justice les cadres qui sont formatés parce qu'on leur dit si vous ne le faites pas on va vous punir on va vous fassiner votre carrière et tout c'est qu'au niveau de la 7ème législature dans les derniers jours de la 7ème législature il a été voté une loi qui désengage la responsabilité qui désengage l'état dans ces cas si par votre faute si parce que vous avez refusé je prends un exemple arrêté interministériel interdisant la délivrance des actes de l'autorité à des personnes recherchées par la justice ce qu'au quintesse l'interdit mais vous parce que le gouvernement a dit vous ne devrez pas lui délivrer cette pièce là il y a la responsabilité du gouvernement mais au même moment vous vous dites il faut que j'obéis à votre gouvernement au gouvernement qui a dit ça au même moment dans notre constitution il est dit que vous n'êtes pas obligé d'obéir à quelque chose si vous vous rendez compte que ce qu'on vous demande là ça ne respecte pas les lois mais vous vous dites le gouvernement a dit vous vous exécutez le gouvernement s'en va ou d'une manière ou d'une autre la personne va convoquer Nelly je suis aussi Nelly pour dire Nelly entre temps était venu vous voir pour que vous me délivriez mon acte de naissance vous avez refusé de me délivrer l'acte de naissance et parce que vous ne m'avez pas délivré l'acte de naissance j'ai perdu tel marché j'ai perdu telle opportunité j'ai perdu ci j'ai perdu ci j'ai perdu ça et en fonction de tout ça devant la justice je réclame 10 milliards de dommages et intérêts que vous allez devoir me payer Nelly devant le tribunal pourrait dire ben si j'ai fait ça à l'époque c'est parce qu'un gouvernement a interdit à ce que je délivre il délivre l'acte d'autorité le gouvernement m'a dit ben oui moi je l'ai dit c'est une manière où il nous va peut-être chercher à se défendre mais est-ce que vous étiez tenu de le faire le juge à la peau d'imètre le gouvernement l'a dit est-ce que c'est le gouvernement qui fait office de loi vous interpellez la conscience de ceux qui ont la charge de mettre en application les tests de la République on va vous accuser Nelly pour dire vous avez et vous allez dire bon c'est peut-être escalité je ne sais quoi à l'époque on va vous sortir la loi et vous dire mais attention il y a une loi qui a été votée qui dit que quand vous condamnez pour ça je n'ai plus à l'état de porter ça c'est vous même qui allez porter ça du coup vous vous retrouvez à payer pour les pots cassés pour des choses que vous auriez pu éviter depuis des années nous sommes dans ça au Bénin où le plus fort veut être le plus fort on est dans une jungle où c'est la loi du plus fort qui est la meilleure nous ne sommes plus en démocratie nous ne sommes même plus en société nous sommes retournés à l'état de nature ce que Jean-Jacques Rousseau décrivait dans le contrat social avant de parler de ce contrat là qui a unis les autres Nelly Dodino quelle est la question que vous me posez vous avez suivi tout ce développement oui un développement très long vous savez la justice l'état de droit la démocratie il y en a qui ont dit que la démocratie c'est l'affaire du plus fort du plus grand nombre non 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 c'était du plus fort c'était du plus fort ils ont rectifié vous voulez parler d'Abraham ils ont pris la gentable s'il vous plaît moi je suis j'ai compris la psychologie de ce qui est là la psychologie c'est que nous exerçons le pouvoir jusqu'à ce que vous vous enlacez et il y a un professeur qui a soutenu cette thèse qui disait que dans sa théorie il dit plus vous exercez la gouvernance plus vous exercez le pouvoir moins est la qualité de la gouvernance c'est sa théorie quand la conclusion de sa thèse on vous remet les pouvoirs exorbitant le droit commun vous les exercez à outrance elle dit quand vous les exercez vous êtes consacré vous perdez tout votre temps à exercer le pouvoir c'est ce que dit la loi qu'on fait je vous dis attroupement on a mis ça à quel sens imaginons que nous ne sommes pas dans un studio les quatre là ça fait déjà attroupement et que quelqu'un peut débarquer et nous arrêter parce qu'on est là en train de parler heureusement que c'est dans un studio c'est pour ça il y en a qui ont saisi les juridictions qui ont dit mais ça n'existe pas c'est la violation même du droit à l'association droit à se réunir de discuter de quelque chose malheureusement nous sommes arrivés là nous sommes je ne sais pas si le droit la justice telle qu'on le souhaite existe encore et ce qui se joue c'est que oui il y en a qui vont rendre la justice vont donner mais les conditions ne leur permettent pas d'être libres quand vous avez un au conseil des magistrats qui est constitué à 90% d'hommes politiques de politiques qui décident de leur sort c'est 6 ou 8 sur 9 donc il n'y a que les gens ne sont plus libres il n'y a plus de regard il n'y a plus de regard de celui qui va voir pour dénoncer nous sommes là malheureusement et on se demande qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que nous allons faire on a vu les grands théoriciens se battre sous Bouniaï nous dit non jamais la société le droit on nous a donné tellement de droits mais à l'oeuvre on les a vus tout le contraire de ce qu'ils avaient défendu soit ils n'avaient pas d'idéologie soit ils nous ont berné ils nous ont vraiment berné quoi pour arriver à la fin dans la pratique c'est ce qu'ils font vous défoncez à temps des droits humains de la personne de la veuve de ceux-ci de la société c'est vous qui portez ces lois-là qui vont à l'encontre même des valeurs démocratiques à l'encontre même des principes démocratiques à l'encontre même du droit humain à dire de ce fait que vous êtes humain il y a des droits inalien à dire ces droits aujourd'hui quasiment n'existent plus et vous les avez portés et vous finissez par porter le seau et on l'applique et ça ne dit rien ça ne dit rien à personne puisque c'est en vigueur il faut l'appliquer non vous savez la loi n'est pas faite pour les animaux ni pour des béton la loi c'est pour des humains les humains il y a ce qu'on appelle la logique il y a ce qu'on appelle l'émotion les briques on peut les entasser et faire et faisons ce qu'on veut mais les humains non la loi ne s'applique pas en dehors de la société la loi elle est faite pour les hommes la loi c'est pour des humains il y a quelqu'un qui a la tête de la cour conditionnelle qui a défendu ça hier qui disait la finalité c'est pas en fait la loi pour finir vous savez j'ai une image dans ma tête en 2021 je suppose qu'en 2021 Talon s'en va le président qui vient il résilie le contrat de Bénin Contrôle les employés de Bénin Contrôle pourront-ils marcher pour réagir pour réclamer leurs droits parce que le gouvernement a pris une décision pour dire à troubement non on n'a plus de grève donc les gens en votant les lois vous ne savez pas si avant de partir ces lois vont devenir caduques non 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 c'est possible avant l'Assemblée nationale on peut voter deux lois je l'ai dit ceux qui sont au niveau de la 7ème qui ont voté ces lois les lois que vous avez votées par intérêt ils n'avouent ils n'avouent pas vous rattrapent toujours toujours on va vous brimer après et vous même qui avez voté la loi vous en serez victime donc je dis moi je n'ai pas peur ça va les rattraper un à un un à un le code électoral c'est tellement simple Alphonse qu'il suffit que quelqu'un qui est soutien du gouvernement aujourd'hui devienne personne recherchée par la justice pour qu'elle n'ait plus la possibilité d'aller chercher un acte d'un acte merci à vous certainement vous n'avez même pas besoin de quitter là il suffit que vous soyez en discret je vous dis mais Alphonse je vous donne un autre mot quelqu'un ne recherchait pas la justice nous avons continué le débat hors de ce studio ce sera tout pour ce soir avec Giselin Abamba de l'autre côté de la baie vitrée merci à chaque merci à tous de nous avoir suivis prenons le rendez-vous demain pour un autre numéro